bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien like et partager la vidéo dans tous les groupes taguez moi ali touré de la crie f savez on vous a tout dit et c'est pourquoi je suis encore confortable pour vous parler je vous avais prédit tout ça vous savez le cnrd ils peuvent rien donner aux guinéens ce que le présent alpha qu'on est n'a pas donné je vous ai dit même l'air que vous respirez un jour viendra les bandus les poutchistes là ils vont vous dire que ce sont eux qui vous ce sont eux qui vous donne bill gates kabinassila bill gates kabinassila bill gates oui bill gates est en prison ça fait combien de temps ça fait combien de temps que si la bill gates est en prison vous voyez kabinassila bill gates blanchi par la chambre d'instruction de la crie f ce qui juge ce qui font les enquêtes après deux mois d'enquête de jugement le monsieur est en prison le monsieur est en prison ils ont vérifié ils ont vérifié ils ont vérifié ils ont vérifié il ya rien dans le dossier il a été blanchi bill gates a été blanchi bill gates a été blanchi mais sans surprise ali touré parce que lui il a été nommé par le palais mon âme et 5 par mamadou d'oubouya bill gates a été nommé et vous avez tous vu ce qui s'est passé maintenant on les garde en prison pourtant la justice a déjà décidé que tout ce qui a été dit c'est faux c'est pas vrai tout ce qui a été dit rien n'est vrai rien n'est vrai la graquer mouan a dit fala obé n'est juste n'est vrai quitté la bama et qui tira bas et la rassie la bill gates et où les nerfs et bill sarahouma habillou les mais les gens sont en prison et brem comme en prison et docteur casseur est en prison le n'aura amad damara en prison et docteur diane en prison monsieur oye glavogi en prison toutes ces personnes en prison à chaque fois que les juges de la crie même les accords la liberté sur condition ali touré ce vous rien se font feront qu'au présent de la crie ali touré et après on nous a dit si que non la justice sera la boursole la guinéquer quand est-ce on va s'en sortir quand est-ce nous allons nous en sortir vous avez tous vu les médias aujourd'hui tous les médias les gens sont découragés du cnr d comment on peut blanchir une personne un individu ali touré prend la décision de ne pas le laisser et après on dit à la justice qui a nommé ali touré qui a nommé ali touré les autres juges là ils n'ont pas été nommés mais ali touré il a été nommé pas d'oubouya comment un individu peut dire non moi le dernier mot me revient je ne libère pas la personne mais j'ai dit aux guinéans vous allez vous parler si vous devez prier prier que les choses changent mais si vous pensez qu'avec ces bandits là que non il aura la justice c'est pourquoi quand j'entends des gens disons soutenant des bandits vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui il n'y a rien dans les dossiers mais on les garde parce que je vous ai dit ce qui est dans leur tête c'est de vous faire croire que c'est ils sont venus pour vous sauver que les anciens n'ont rien fait donc il faut sacrifier les anciens vous êtes assis je vous ai dit vous le saviez tous je parle des guinéens la vie des guinéens avant le 5 septembre et maintenant insécurité totale la pauvreté la misère on ne parle pas aujourd'hui manque d'emploi quinze mille emplois supprimés à la fonction publique on vous a dit on vous a dit avec le temps vous allez comprendre obrima rato sonore juge et bara décidé et radier béni mais à l'étour et n'a raméret et n'a raconté et mounais ben nîmes qui ne vont pas les laisser ou va la guiné mora borgna ce qui a fait minder ou va la guiné la famille ouvre à notre pays maradine falla oubert docteur cassory je vous ai dit dès le départ ce n'est rien d'autre parce qu'on l'a mis à la tête du rpg j'ai dit aux guinéens j'ai dit aux guinéens mettons l'affaire du présent à la fois qu'on est de côté même si les bandits là devaient faire des élections c'est entre deux personnes docteur cassory et la cellule dalle et comme ils ont peur tous tous le mal qu'ils sont en train de faire comme ça tout ce qu'ils sont en train de faire comme ça attendez je vais je vais bloquer ce maudit de co ce maudit de cabaret là on parle de la guinée ici on parle pas de burkina ici attendez je vais le banni d'abord voilà bac il est banni comme tu ne respectes pas tes parents tu peux te permettre d'insulter en tout cas tu ne verras plus cette page moi je parle de la guinée j'ai déjà parlé de l'afrique ce matin donc la famille s'il ya des élections libres en guinée sans inclusion c'est-à-dire exclure quelqu'un c'est entre deux personnes et la cellule dalle de ufdg anad docteur cassory du rpg arc en ciel mais il faut piétiner il faut tourner tourner il faut parler de crieff je vous ai dit vous ne pouvez pas salir l'honneur de ces gens là non vous ne pouvez pas walloy vous ne pouvez pas quoi que vous fassiez walloy ça va tourner la bourgogne ça va tourner quoi que vous fassiez les choses vont changer je vous ai dit dès le départ vous pouvez mentir donner de l'espoir aux gens mais au fil du temps ils seront découragés mais vous regardez aujourd'hui le pays ce qui a applaudi le coup d'état aujourd'hui c'est pas les jeunes de l'axe aujourd'hui que vous faites tomber ce n'est pas leur président et là c'est l'où d'aller que vous empêchez de rentrer aujourd'hui ce n'est pas ces jeunes de fndc qui ont applaudi pour vous qui ont même fait des tournées ce régional pour vous c'est pas cela qui soit à l'étranger aujourd'hui donc je vous ai dit le coup d'état en guinée c'est le coup d'état des bandits des narcos aujourd'hui la vérité du présent faconné est en train de triompher si c'était au nom de la démocratie personne n'allait être exclue tous ses opposants au sénégal aujourd'hui allait être en guinée mais je vous ai dit c'est des bandits c'est des gangsters c'est des gangsters ces gens là c'est des gangsters mais inchallah la vérité va triompher comme on l'a dit actuellement tous les ingrédients sont là d'un coup d'état légitime en guinée nous débarrasser des bandits qui sont là aujourd'hui vous pensez que même si vous vous organisez des élections sans et la cellule à lé sans cidia sans les candidats du rpg vous pensez que la guinée aura la paix vous n'avez rien compris allez-y dira avocat à moko encore de prier mais ça ne marchera pas je vous jure ça va péter vous ne voulez pas la paix dans ce pays ce que le présent faconais n'a même pas fait vous des bandits de tonneaux vides de vous rien venez s'aimer le désordre dans le pays mais j'ai dit aux anciens dignitaires prier à la et une chaleur inchallah ça va changer toi le maudit qui parle qu'au troisième mandat toi qui dit que troisième mandat nous on a mené campagne avec mamadou d'umbouya toi qui parle de troisième mandat mamadou d'umbouya a tué des jeunes forestiers au cas alfaïa quand ils ont protesté pour troisième mandat c'est vous les maudits c'est vous qui ne croyez pas la vérité continue dans vos bêtises les gens qui ont été attaqués au cas alfaïa c'était les jeunes forestiers quand ils ont dit non au troisième mandat mais le sort que d'umbouya les a donné là qui leur a donné l'ordre après vous allez parler de troisième mandat c'est pourquoi je dis mon gars si vous ne connaissez rien d'un pays fermez là si vous ne connaissez rien du tout 2020 je vous ai montré ma photo avec d'umbouya le type l'affaire de drogue il a sauvé sa tête attendez je vais encore montrer la photo à celui qui parle de troisième mandat il sait même pas d'umbouya d'umbouya tu es comme des jeunes forestiers hein ça dit je me demande il ya des gens ça dit comme si c'est des bornés quoi vous ne cherchez rien d'umbouya troisième mandat lui qui est là aujourd'hui qui n'est pas le lieu du peuple tu vas dire quoi ce bandit là qui n'est pas le lieu du peuple tu vas dire quoi ce bandit de mamadou d'umbouya qui n'est pas le lieu du peuple qu'est ce que tu vas nous dire mon frère ça c'était en 2020 j'étais en guinée en 2020 tu as vu de fin 2019 jusqu'à 2020 j'étais en guinée voici mamadou d'umbouya et moi nous nous sommes croisés et voilà je vous dis ça n'a rien à voir avec le troisième mandat demandez pourquoi les jeunes qu'on attaquait au carl fayaya qu'est ce qu'ils avaient dit ils avaient dit non au troisième mandat qui les a tués c'est mamadou d'umbouya ça dit quand vous vous flanquez vous me parlez de troisième mandat un troisième mandat vous parlez juste parce que vous avez envie de parler le type c'est un gangster c'est parce que ils ont su que oui il était impliqué dans l'affaire de drogue et il y avait la pression des états unis et le bandit a profité je vous ai dit de la position de l'acéludale de l'ufdg anad parce qu'il savait que l'opposition allait applaudir et même du côté du rpg il ya eu tellement de mensonges ma cousine et moi ici j'ai failli couper la parole à ma cousine parce qu'ils ont pompé les gens que non tellement le coup d'état était facile parce que ça vient de la maison quelqu'un que tu as élevé quelqu'un que tu as donné la force tout le monde avait peur de la des forces spéciales qui a donné cette force c'est le présent faconder et vous avez le culot de parler de troisième mandat ça va pas chez vous vous savez ce que ce bandit l'a juré combien de fois mais vous n'avez rien compris je vous ai dit je jure que ce type il va mal finir vous n'avez rien compris vous n'avez pas vu l'histoire de robert gay en côte d'ivoire les enfants ont fait une rébellion ils ont pris l'omis 1 co co alpha qu'on est à tuer parle comme vous voulez rester dans votre haine voilà rester dans votre haine tour et ibrahima tu as raison de dire que le présent faconder est fatigué il est fatigué il est fatigué c'est lui qui a donné qu'à l'état soit petit al maria il est fatigué c'est lui qui a mené le combat pour récupérer simandou qui était vendu à 100 et quelques qui a aujourd'hui à plus de 15 millions il est fatigué ton bandit de momadu dumbouya les forces spéciales là c'est lui encore qui a créé il est fatigué la route nationale là c'est encore lui il est fatigué tous les bâtiments administratifs sur l'étendue du territoire c'est encore le présent faconder il est fatigué l'interconnexion bande d'ignorants que vous êtes moi c'est pourquoi je déteste les ingrats moi qui vous parle on m'a dit dumbouya a profité du pouvoir d'alfa condé qu'est ce que moi j'ai profité vous avez tous vu en 2020 quand je suis parti on a créé les mille problèmes mais moi mon combat c'est pas conviction c'est pas à cause d'un individu que je vais me rébeller contre un pouvoir non qu'est ce que moi j'ai eu vous m'avez tous vu depuis 2000 combien on est dans le combat depuis 2012 on est dans le combat qu'est ce que le pouvoir m'a donné si je voulais profiter les bandits là je pouvais profiter avec eux vous pensez qu'on va s'asseoir on va regarder des bandes de pieds vous les voyez au ya tator c'est des cambrimba des faux types des vauriens ils n'ont même pas le niveau ils n'ont pas le niveau ils viennent prendre nos pays en otage et vous êtes content cette jeunesse excité que non ça va aller rester dans ça que ça va aller moi je vous ai dit je peux même doser sur le burkina et le mali mais le gars qui en guiné un légionnaire un bandit un gangster quelqu'un qui vous a dit que lui il n'a pas d'état d'âme qui n'a pas d'état d'âme regardons aujourd'hui notre armée ce qu'il est en train de faire de l'armée sans parler même du peuple de guiné 1 1 donc je vous ai dit il n'y a pas de justice c'est la loi du plus fort charles wright fait ce qu'il veut à l'île tout fait ce qu'il veut vous voyez comment ils sont là suspens des procureurs des magistrats quand ça les arrange c'est-à-dire la guiné de l'indépendance de l'indépendance même c'est couturé que des gens ont critiqué la vie de guiné n'était pas misérable comme ça c'est du jamais vu wallah c'est du jamais vu appeler les gens aujourd'hui en guiné et moi autant du présent fait qu'on est 2020 nous qui sommes aux états unis ici c'est-à-dire quand j'entendais des amis parler des chiffres de 400 400 millions de francs guinéens 500 millions des affaires mais j'ai dit mais qu'est ce que moi je suis en train de faire aux états unis des gars sont là ils ont des véhicules et puis les affaires le présent va connaître c'est à dire la chance qu'il a donné à la guiné il a il a des relations il a un réseau il suffit qu'il appelle seulement les gens viennent investir vous avez vu le port c'est à dire il a créé tellement d'emplois et ses voyous l'avons venu de récupérer fait mieux que le présent va conduire ça dit je m'assois j'ai dit mais cette jeunesse là est-ce que est-ce que les gens réfléchissent en guiné la guiné 2010 pas de route rien pas d'électricité pas de bâtiment ça dit les bâtiments administratifs on dirait non poulailler le monsieur vient regarde tous les bâtiments jaunes aujourd'hui mairie gouverneura jeanaméry préfecture un des sous préfecture le monsieur fait en un temps récord penser que l'argent là c'est vos salives au lieu d'apprécier le travail combien de barrages et viennent se flanquer pour dire non 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 toi qui dit que pourquoi le présent le facon est après dumbo ya c'est pourquoi je dis souvent chercher à connaître l'histoire d'un pays le premier officier militaire en 2010 lorsque le présent fait qu'on ait appris fonction qu'il a nommé c'est l'actuel ministre de la défense qu'on appelle idiamine le faiseur de dumbo ya c'est idiamine donc ça doit te dire quelque chose premier officier militaire à être nommé par le présent alfa condé c'est pour te dire s'il avait confiance à quelqu'un de plus c'était idiamine directeur du cabinet du ministère de la défense tout ce qui était militaire et autres idiamine l'un des premiers conseillers du présent faconder et tu peux regarder après je vais mettre la photo de idiamine de momadu dumbo ya de l'ex chef d'état-major qui est décédé dans un crash d'avion je vais mettre leur photo paire à l'âme de kelefa diallo et tu vas voir donc c'est idiamine le faiseur de dumbo ya et tu peux demander les bons guinéens ceux qui connaissent l'histoire comment idiamine et dumbo ya se sont connus voilà comment idiamine et dumbo ya ils se sont connus et comme d'un bia et amara ils se sont connus ceux qui dirigent aujourd'hui la guinée vous allez chercher à comprendre vous allez trouver que c'est des gens c'était des amis des narcos idiamine pareil bala samoura amara et dumbo ya c'est déjà qu'ils se connaissaient déjà dans un réseau de drogue je vous ai dit de bien analyser le problème en guinée au burkina il y avait la tension il y avait la révolte populaire au mali avait la révolte populaire en guinée il n'y avait rien le climat était calme le problème qui était en guinée c'était l'affaire de drogue tous les médias en parler tous les médias en parler l'affaire de drogue mamadie kabakou dumbo ya leur groupe a évadé en pleine journée pourquoi les gens ne parlent pas de ça en pleine journée ils ont fait évader un narco et tous les détenus dans l'affaire de drogue ils ont fait pourquoi quand on dit l'état c'est une continuité pourquoi on n'a pas jugé ces gens pourquoi on les a fait évader je vous ai dit nous nous sommes sur la vérité et inchallah la vérité va triompher un jour quoi que ces gens la fasse inchallah la vérité va triompher dieu est patient à la soubana watala n'est pas pressé c'est l'homme qui est pression c'est notre dieu à la soubana watala il fait ce qu'il veut et quand il veut on l'a dit minimum berin on dit tout mané vite vous voulez tenter nara mais coup de tarabar fait n'arram et fait n'arram la chose qu'ils ont caché là où l'alloi ça va sortir je vous ai dit tous ceux qui ont mal parlé de présence faconde et blarène en khima tout parce que n'a plus de présence faconde et ce n'est pas mon père c'est le presse il est le président de la république moi je vous ai dit moi je suis pas un ignorant toi qui parle tu n'es même pas guiné moi je n'étais pas à l'ambassade ici moi je suis venu aux états unis avant même que le présent faconde et ne soit élu président de la guinée j'ai commencé à soutenir le présent alfa qu'on est en 2018 c'est quand j'ai vu les progrès j'ai vu le projet de la route nationale j'ai vu les barrages c'est là j'ai commencé à le soutenir 1 moi je les pas soutenir en 2010 jusqu'en 2000 voilà 18 c'est quand j'ai vu vraiment que le monsieur était en train de vraiment développer le pays c'est là je dis non il faut encourager les bonnes choses donc vous qui parlez que moi je suis je ne digère pas quand on arrête les bonnes choses même si le présent alfa condé devait partir celui qui devait venir après le présent alfa condé devait faire mieux on met 15500 15000 personnes à la retraite incapable de recruter 100 personnes les conditions de vie le sac de riz était à combien avant l'arrivée des bandits on parle de ça vous venez quoi et vous ne digère pas moi j'étais là je vivais tranquillement mais ma patrie la guinée parce que vous qui ne cherchez pas à comprendre cette jeunesse acte excité qui parle seulement sans réfléchir moi je ne réponds pas à vos bêtises continuez continuez seulement c'est vous qui allez perdre de la manière nos grands frères ont perdu là il n'y a pas eu de changement et c'est comme ça cette génération dans le bavadage simple on va rester comment on peut prendre un tonneau vide quelqu'un qui n'a même pas de niveau pour être présent d'une république et vous êtes content avec ça un tonneau vide un vaurien qui est là les gens sont fatigués les travailleurs quelqu'un qui qui sert son pays pendant 30 à 35 ans 30 à 35 ans un voyou qui n'a pas étudié un bandit qui n'a pas étudié vient mettre la personne à la retraite sans mesure d'accompagnement un vaurien qui n'a pas étudié qui n'a aucune notion de la république c'est à dire de tonneau vide c'est comme vous êtes à la mosquée vous êtes à la mosquée il ya des gens qui apprennent le courant qui ont mémorisé le courant qui savent lire le courant et qui peuvent interpréter le courant nous dire le contenu du courant maintenant on est tous dans la mosquée un un voyou qui est pressé qui doit aller dans un rendez vous il est là lui même parce que il a pris une sourate qui prend 30 minutes lui ça ne l'arrange pas bon il vient il enlève l'imam il se met devant vous est ce que cette prière sera bonne la guinée on est assis vous le savez bel et bien que ce bandit il n'a aucune notion de la république il n'a aucun savoir-faire c'est un légionnaire c'est un bandit c'est un mercenaire un traite à la pluie et vous allez croire que non ça va aller asseyez vous ceux qui ont applaudi dès le départ là eux ils ne durent pas d'un mauvais rêve ils ont fait un demi-tour parce qu'ils ont compris que c'est des bandits qui sont là c'est des menteurs ou les faléna n'a djera kator et nara n'a pas la guiné kairali si c'est la souffrance là les guinéens ah non ils ont vraiment goûté le monsieur vient engrais était moins cher il subventionnait ça pour que les agriculteurs soit à l'aise il a fait ça donner des tracteurs faire venir des experts agronomes tout pour ce pays là mais des bandits aujourd'hui ils sont flanqués là bas des futilités si c'est pas mamaya danse et le jeune cette jeunesse est assis parce que ça dit moi le combat que je vais mener il faut que les parents maintenant commence à chasser leurs enfants à partir de 18 ans ça dit tu fais tu fais un enfant tu l'éduque tu l'apprends si tu es musulman comment prier tu es chrétien tu l'apprends à prier tu l'apprends tu lui dis comment on cherche l'argent à 18 ans tu le saches wallah c'est pourquoi cette jeunesse c'est pourquoi nous sommes des vrais paresseux quoi c'est pourquoi on veut rien faire ça dit quand quelqu'un s'assoit ça va parce que l'huile vient trouver à la maison quelqu'un d'autre a cherché lui s'assoit il mange c'est pourquoi il dit non ça va mais celui qui cherche là lui ne va pas réfléchir comme celui qui vient seulement il est midi lui connaît l'heure il est midi vient se flanquer pour manger est ce que lui lui l'achète de la ville connaît ou ceux qui ont été au marché c'est qu'ils ont et comment ils ont acheté les choses là bas wallah on doit chasser les enfants maintenant à partir de 18 ans pour qu'ils deviennent indépendants d'eux-mêmes là wallah ils vont faire quelque chose ces bêtises là qu'ils racontent ils vont plus raconter les enfants d'ici 16 ans on t'apprend à travailler 18 ans on te chasse va chercher un appartement tu vas commencer à payer maison et tu sais tu travailles pas tu vas pas manger mais si dans une maison dans une famille il n'y a qu'une personne qui travaille il y a dix jeunes il y a dix jeunes qui se trouvent à la maison le matin ils sont assis dans les cafés ils veulent rien faire parce qu'ils savent qu'ils vont manger c'est pourquoi il y a d'autres jusqu'à 30 ans 45 ans 50 ans ils sont dans la maison de leur papa ils veulent pas travailler comment on va évoluer avec ces mentalités pareilles que l'afrique va changer comment nos pays moua massobera bafé regardez le plus souvent même les enfants adoptifs quand des femmes sont méchantes envers ces gens on les rejette on les jette dans la rue le plus souvent ce sont eux qui réussissent parce que ils ont la rage de réussir mais quand tout est facile on fait rien c'est ça le problème chez nous en afrique aussi voici des problèmes qu'on doit vraiment combattre on doit soigner chez nous non on ne le fait pas mon roche qui n'est bien d'eux c'est 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 de faire du sérieux je vais vous donner l'histoire de mon grand frère lui le vieux quand il dit allons dans la plantation le grand veut pas ça lui veut s'asseoir avec son ami pour jouer dame pour jouer dame un jour le vieux est rentré il était en train de jouer dame avec ses amis c'est ce jour moi mon grand frère l'aîné a quitté la famille je sais ce qui s'est passé ce jour là la vieille faisait son commerce lui a aidé et c'est à partir de là le grand frère a pris le coeur il est venu à zéro courrier il a ouvert beaucoup de boutiques il a commencé à faire le sérieux il a commencé à travailler mais si le vieux n'avait pas réagi peut-être que le grand frère allait rester dans sa pan il allait en occident commencer à aider ses frères aussi mais si vous pensez que quand on vous dit ces trucs là c'est parce qu'on est contre nous on est fainéant chez nous on veut rien faire on est fainéant je vous dis même moi qui vous parle moi je pensais que l'argent les gens ne se fatiguaient pas à Conakry j'ai eu toutes les chances mon oncle qui est décédé il était ministre de l'éducation de l'enseignement supérieur docteur Mourique pour ceux qui me connaissent à Conakry ils savent où j'ai grandi mes frères dont je vous parle j'avais mon taxi au lycée mais quand je dis on est fainéant quand tu regardes la vie des gens ici ça te donne à réfléchir ça te donne à réfléchir on ne veut pas travailler on ne veut pas faire du sérieux chez nous c'est ça le problème il y a certaines choses quand on me dit bon c'est comme moi si on me disait ah moi j'avais le taxi mais j'avais un chauffeur j'avais un chauffeur mais ici je fais le Uber mais si on me disait de faire ça au pays je n'allais pas le faire parce qu'on est orgueilleux on se dit qu'on est mieux à faire certaines choses et c'est ce que je dis chaque fois ne te dis pas que tu es regardez le plus souvent vous allez voir quelqu'un un sérieur dans une année deux ans tu le vois il a changé tu vois quelqu'un il est en train de pousser au trop dans deux ans trois ans tu le vois il est devenu quelqu'un mais toi qui est assis tu ne veux pas faire comme lui c'est étape par étape et on refuse et quand on dit aux jeunes qu'on est paresseux vous pensez qu'on vous insulte non on est en train de vous motiver quand on vous dit de travailler c'est ça mais vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité ici là quand tu viens ici tu es obligé de faire quelque chose parce que tu ne travailles pas tu vas mourir de faim donc tu es obligé le boulot regardez aujourd'hui il y a quelques mois de cela il y a plus de 300 Mourtaniens bon on dit les morts mais comme on adore le dire en français simple les Mourtaniens sinon c'est les morts ils sont là à Philadelphie ici ils sont venus à 300 vous savez je vous avais parlé de la route du Mexique ils sont là aujourd'hui c'est des jeunes des diplômés dont ont fini les études mais ils sont là ils n'ont pas de papier mais si on vous dit le boulot qu'ils font aujourd'hui c'est incroyable et pourtant si on les disait de faire ça au pays ils n'allaient pas le faire je vous jure ces gens là n'allaient pas le faire ils sont plus de 300 ils sont plus de 300 aujourd'hui n'importe quel boulot ils sont prêts à faire même si tu dis aujourd'hui viens laver ma chambre tu les payes ils vont le faire donc quand on vous dit quand on a des opportunités chez nous mettons-nous au travail faisons du sérieux chez nous d'abord nous voulons lutter contre la faim parce que quand quelqu'un qui a faim il n'est pas libre il faut qu'on travaille chez nous la terre mais personne ne veut travailler la terre quand on dit salade on adore manger salade pour faire des jardins personne ne veut faire ça personne donc franchement comme le gars a voulu vu que je change de sujet sinon je ne voulais pas parler de ça je ne voulais pas parler que de la Guinée voilà merci à tout le monde le combat continue on est ensemble et Inch'Allah la vérité va triompher Inch'Allah la vérité va triompher voilà je dois reprendre le boulot donc peut-être dans deux ou trois heures voilà il faut que les gens se réveillent le matin pour travailler ne dites pas que vous avez fini l'université vous ne pouvez pas être chauffeur ou vous ne pouvez pas aider quelqu'un dans un magasin ou travailler à la mairie en attendant d'avoir un bon boulot non c'est ça le problème de nous les africains voilà vraiment merci vraiment Moussa Bamba merci à tout le monde merci Alfaouma merci à Mohamed Traoré Traoré merci à vous merci à Ibrahima Bintou Diallo merci à vous Amadou So merci à tous les panafricanistes merci à vous Mohamed Kamara merci merci à Ibrahima Sarki qui dit que moi je suis un traite il n'y a pas de problème et tes propos c'est Dieu qui juge ce n'est pas moi voilà Dieu sait déjà ce que tu as au fond du coeur et Dieu sait déjà ce que moi j'ai au fond du coeur et qu'à la face que tu changes qu'à la face que tu reviens à la raison je ne vais pas t'insulter je ne vais pas être insolent comme vous j'ai le pouvoir de te bloquer j'ai le pouvoir de te bloquer ici mais je te dis mets-toi au travail tout ce que j'ai dit ici je ne t'ai pas insulté ni tes parents je vous ai dit ce qu'on doit faire mais comme vous n'aimez pas la vérité voilà Mohamed Diallo merci Sia Kamansare Franck Franck merci à vous Mamadou Sangare voilà Bakary Kaba merci à vous Rosanna Wiyalova merci à vous Moussa Kone bonne soirée à tous les patriotes Ousté le démocrate et Bala Maïga merci et à plus pour d'autres